Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission où je pars en date avec vos personnalités préférées. Je suis super excitée car pour la première fois, nous allons parler que de love. Et pour parler de love, je suis super contente parce que c'est Mythique qui sponsorise la vidéo. Oui, 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 Mythique, l'expert de l'amour en France. Car c'est vrai, sur Mythique, tu peux rencontrer l'amour de plusieurs façons différentes. À toi de choisir ce qui te correspond. Le profil hyper détaillé comme te le propose Mythique, tu trouves ça cool, mais il t'en faut un petit peu plus pour être charmé, pas de problème. La fonctionnalité audio du profil te permet de découvrir des célibataires au centre de leur voix. Parce que oui, on est tous d'accord pour dire qu'une voix a la capacité de nous faire littéralement craquer. Et spoiler alert, il y a des audios qui sont super drôles. Je dis ça, je dis rien. Bref, Mythique, c'est quand même l'application aux 8 millions de couples. Donc si toi aussi, tu es prêt à rencontrer des célibataires sérieux et commencer une nouvelle histoire, go sur Mythique ! Bonjour Tony, comment tu vas ? Bonjour Céane, ça va ? Ça va et toi ? On dirait un date. Mais c'est un date ! Non mais en vrai ! En vrai de vrai, ouais. Le tabu en noir, je suis habillé en noir. On est assorti. Généralement, quand tu t'habilles en date en noir, c'est que tu as envie de mettre les chances de ton côté. C'est vrai ? Non. Tu n'as pas l'impression ? Je ne sais pas, ça amincit le noir déjà pour les femmes. Il y a un côté noir. Ah ouais, c'est marrant que tu associes le noir au poids directement. Je pense que j'ai peut-être obsédé par vous. Moi, j'associe le noir à l'élégance. Ah, c'est vrai. C'est peut-être un truc féminin et masculin. C'est marrant qu'une femme directe, elle fonce le noir, c'est un massif. Tandis que moi, je vais être dans ma tête, je vais dire le noir, c'est plus élégant. Ça va ? Tu es à l'aise pour ce date ? C'est vrai qu'on ne va pas vous mentir. Je lui ai dit, vas-y, viens dans mon émission. C'est ma nouvelle émission parce qu'on se connaît depuis quelques années. On avait déjà fait une émission ensemble. Exactement. Et là, il a su que c'était en date avec. Et là, du coup, il est un petit peu... Non, je t'ai fait confiance. Non, non. En vrai, pourquoi tu devrais être chaud attendu ? En vrai, non, non. Tu es à l'aise de parler d'amour là, aujourd'hui ou pas ? Écoute, ce n'est pas forcément un sujet sur lequel je m'ouvre plus que ça. Mais c'est comme tout. Si tu as envie de dire un truc, tu le dis. Si tu n'as pas envie de le dire, tu ne le dis pas. Mais en tout cas, tout sera fait dans la bienveillance. Ah oui, bien sûr. On va manger aussi. On va manger ? On va manger, on va bien manger. Tony, raconte-moi. Bon, là, je sais que tu es un plein préparatif de ton spectacle qui arrive très prochainement. Est-ce que l'amour a une place importante dans ta vie ou est-ce que c'est vraiment beaucoup de travail ? Est-ce que je peux me servir ? Ah oui, je t'en prie. Tu veux de l'eau ? Oui, alors. Tu veux de l'eau ou pas ? Je veux bien, oui. Tu veux bien. Mais l'eau plate ou l'eau pétillante ? L'eau pétillante. Tu veux de l'eau pétillante ? Oui. C'est marrant, ça. Vous avez vu comment il est galant ? Merci, Tony. Tu m'as dit date. En vrai, au début, tu n'aurais pas dit date. Mais il y a un peu, je ne sais pas si ça te fait ça, moi, le mot date, un peu. Il te fait peur. Mais il est un peu angoissant, en fait, en vrai. Ah oui. Ça met un peu la pression pour rien, en fait. En vrai, un date, plutôt, tu vois quelqu'un et... Tu dirais ça, tu donnerais un nom moins diabolisant ? Tu l'appellerais comment, alors ? On se voit. 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 Tchin, on se voit. Tchin, on se voit. Tu as vu que déjà, il y a deux trucs. Aussi, il y a les trucs... Tu peux analyser plein de trucs, en vrai, en commençant un date. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as... Déjà, il y a comment la personne s'habille. Ok. Comment aller ou maquiller ou les trucs comme ça. Il y a les téléphones aussi. Ouais. Et aussi, est-ce que tu as les téléphones ? Toi, il est mis sur l'écran. Et tu as vu, moi, le mien, il a été retourné. Ça, tu peux analyser. Je suis obligée, là. Tu peux analyser le gars qui ne peut pas mettre son téléphone, voir les messages qui arrivent. Donc, ça, c'est un green flag, alors. C'est quoi ? Un green flag. C'est quoi, ça, green flag ? Un green flag, c'est un feu vert. Ça veut dire que le gars, il est fiable. Après, moi, ça, je n'y crois pas, tes trucs. Pour moi, c'est des bullshit. Bonjour, monsieur. Regarde l'entrée. Gros à la truffe. Merci. Alors, on est au 18-18. On va se régaler. Ouais, on va se régaler. Merci beaucoup, Sofiane. Donc, on n'a pas le droit de dire à l'image qu'on a déjà mangé. Non, moi, je n'ai pas mangé. C'est toi. Moi, j'ai mangé. Toi, tu as déjà mangé. Mais oui, j'ai mangé. Il m'a même parlé. Il m'a dit, on va en date. Il m'a dit non. En vrai, je n'ai pas lu le message. Je n'avais pas vraiment capté le concept. On mange et ci et ça. Et on parle d'amour. Et on parle d'amour. Mais c'est un truc. Mais tu n'as pas répondu ma première question. C'était quoi ? Est-ce que l'amour, ça prend une place importante dans ta vie, toi qui travailles ? Je pense qu'après, ça t'envoie des ondes et tout. Ça te met dans certains moods. Forcément, dans la vie, après, il y a différents. Est-ce que tu me parles d'amour, ta famille ? Est-ce que tu me parles d'amour en vrai ou d'une personne qui rentre dans ta vie ? Il y a plein de choses. C'est important. En tout cas, ça t'accompagne. Forcément, ça t'a faim. Vas-y, mange. Là, ça sent super bon. Tu vois, j'ai commencé à manger. Tu vas goûter quand même, toi ? Bien sûr, je vais goûter. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es tombé amoureux ? Alors, là, je vais appuyer sur le citron. Donc, recule-toi peut-être deux, trois mètres. Est-ce que tu te rends pas dans un date où le mec, il t'envoie du citron dans la gueule, ça ne te détend pas tout de suite l'atmosphère ? C'est un red flag, ça. Ça, c'est un red flag. Genre là, si j'appuie du citron, il y a une goutte qui part dans ton nez ou la joue. C'est un red flag. On dirait qu'il est maladroit. Voilà. Mais justement, il y a parfois... Est-ce que la maladresse, ça n'a pas son charme ? Ça a du charme. Est-ce que l'innocence, ça n'a pas son charme plus ? Tu vois, au final... Donc, toi, une nana qui serait un petit peu messy, qui en foutrait un petit peu partout, tu trouves ça mignon ? Ben, si ce n'est pas fait exprès, au final, en vrai... Si, genre, là, j'ai une feuille de salade sur la dent et que je te souris et que je ne peux pas... En vrai, après, si je te le dis, ça va être ta réaction. Mais tu vois, je trouve que de rentrer trop dans... S'ils savent vouloir tout décortiquer, au final, l'amour, ça ne s'explique pas et ça gêne. Au final, il y a des gens qui sont tombés amoureux. L'autre, il a mangé, il a dû perdre une dent. Ils sont partis à l'hôpital pour la réparer. Au final, il y a toujours, au fait, des petites règles de green flag, red flag. Mais au final, je ne sais pas, moi, j'ai regardé plein de fois. J'ai regardé Itch, qui est un vrai film sur la séduction. Ouais. Et du coup, tu as suivi les films. Non, mais en vrai... À la fin, la morale, c'est qu'en fait... Il aurait pu faire n'importe quoi et elle serait quand même tombée amoureuse de lui. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Ouais. Donc, tu vois, autant arrêter ton émission à Sarah... Non, mais on va en parler. Ok, moi, mais je n'ai toujours pas répondu à la question. Oui, mais j'attends que tu réponds. C'est quoi la... La première histoire d'amour, tu te souviens ou pas ? Alors, en vrai... La première fois que tu es tombée amoureuse d'une fille. Mais est-ce que quand tu as 6 ans et que tu es maternelle, est-ce que c'est tombé amoureux ? Mais bien sûr que ça compte. En primaire, j'étais fou amoureux d'une fille. Ah ouais ? Je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'aimais bien ces trucs-là où c'était hypnotique. Au final, cette personne, tu ne connaissais rien d'elle. Tu connaissais son prénom, comment elle s'habillait. Tu voyais vite fait sa mère qui venait la chercher. Mais il y avait un truc d'hypnotique où tu te sentais... Quand elle était là ou quand elle était dans ton regard, le temps, il s'arrêtait. Waouh ! Le temps, il s'arrêtait. C'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Parce qu'au final... Mais toi, tu dis, c'est quand tu étais petit. Mais moi, même moi, maintenant, je peux tomber amoureuse très facilement, bêtement comme ça. Dans le bus, le mec du bus. Non, mais je ne sais pas. Moi, autant, je suis très, très difficile. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai mes critères, etc. Mais une fois que tu arrives à toucher mon petit cœur, là, c'est bon. J'ai les étoiles comme ça. Ouais, genre qu'en fait, en vrai, l'amour, c'est limite... Je ne sais pas. Des fois, parfois, quand tu te protèges, c'est comme si tu faisais un code. Tac, 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 tu craquais l'autre code. Et ça t'accédait aux bijoux. T'accédait aux bijoux, tu vois. Je te jure. Ouais, c'est un peu de ça. L'amour, ça va dans les deux sens. Ça veut dire qu'il faut que tu aimes la personne et que la personne, elle t'aime. Et c'est cette association-là qui va faire l'amour. Mais au final, de dire je suis tombé amoureux de quelqu'un, en vrai, tu ne l'aimes pas parce que lui, il ne t'a pas encore aimé. Ah ouais, tu crois ? Oui, c'est au final, c'est comme si tu disais, je vais te schématiser. L'amour, c'est un panaché. L'amour, c'est forcément un mix entre la limonade et de la bière. Et quand tu dis j'aime quelqu'un, au final, tu n'as qu'un seul ingrédient, tu n'as que la bière. Tu n'as pas la limonade. Donc, ce n'est pas de l'amour. Pour moi, l'amour, c'est les deux qui vont s'aimer. Mais après, on tombe des fois amoureux de quelqu'un et ce n'est pas réciproque. Oui, mais au final, tu ne l'aimes pas. Oui. Je te corrige parce qu'au final, quand tu me dis que j'étais amoureux de quelqu'un, au final, ce n'est pas vraiment de l'amour puisqu'il ne t'aimait pas. Tu crois ? Oui, je pense. Ok. Je pense que c'est après ton cerveau qui se monte la tête. Parfois, on confond beaucoup être obsédé par quelqu'un ou par le potentiel de la relation. Oui, c'est ton cerveau, il se fait des films. Le cerveau, c'est très dangereux, le cerveau. Il se fait des films, il se montre des histoires, il se fait des scénarios. Donc toi, à chaque fois que tu as été amoureux, ça a été réciproque. En vrai, souvent, mes plus belles histoires d'amour, c'est avec des meufs qui ne connaissaient même pas mon prénom, ça ne savait même pas qui j'étais. C'est moi qui me suis monté la tête. Oui. Actuellement, c'est comment ? En vrai, de vrai, je n'aime pas parler des... Je peux te le dire, en vrai, je n'aime pas. Il y en a qui sont à l'aise, très à l'aise avec ça, il y en a qui en jouent, il y en a qui... Je pense que c'est exactement la même chose quand tu communiques de l'amour ou de ce que tu vis actuellement ou pas avec une personne ou avec elle. C'est exactement la même chose que la décision que tu vas prendre sur les réseaux sociaux de montrer ton bébé ou pas. Oui, c'est vrai. Tu penses quoi, toi, des gens qui s'affichent, qui s'exposent et tout ça ? Je comprends les deux cas de figure. Je comprends qu'il y en a qui se disent c'est ma vie, c'est ci, c'est ça. Et je comprends les gens qui préservent ça, qui fassent très attention à ça. Moi, perso, je trouve que c'est quand même vachement intime d'exposer sa vie personnelle. C'est comme un bébé ! Moi, perso, j'ai pris la décision de jamais m'exposer. Après, peut-être si un jour je me marie et que même je ne compte pas montrer le visage et moi, j'ai fait ce choix de ne pas communiquer sur ma vie. C'est comme, il y a parfois sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a des filles où elles ne vont te mettre que le poignet de leur mec sur le boîtier de vitesse. Oui. Tu vois, ou tu ne vas voir que des détails de ouf. Tu vas voir le petit bras qui prend le verre, enfin la main qui prend le verre. Et d'un coup, tu ne sais pas, pendant deux heures, elle va toujours te... Enfin, généralement, c'est plus féminin de faire ça. Je vais préserver mon couple et d'un coup, ça va passer à un autre mec et elle va le montrer comme un album de Martine. Mon mec à la salle de sport, mon mec qui me fait à manger, mon mec qui fait du sport. Il n'y a pas de photo de toi en couple ? Si on tape... Non, si, il y a quelques années, si. Et justement, c'est une leçon que j'ai apprise, c'est de ne plus jamais m'exposer. Et en fait, ce qui me dérange même maintenant, alors qu'il est aujourd'hui, c'est que j'ai une histoire en 2015. C'est-à-dire qu'il y a très, très longtemps, la seule histoire où je me suis un peu exposée. Et maintenant, les seules références que les gens ont, c'est ça en fait, tu vois. Et je n'ai pas envie d'être associée à cette personne. Et franchement, c'est un grand, 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 grand regret. Donc, du coup, maintenant... Tu fais gaffe. Maintenant, je fais gaffe, ouais. Ouais, ouais, je comprends. Je suis obligée, hein. Non, mais je comprends. Ouais. Donc, ça veut dire que quelque part, tu ne pourrais pas sortir avec quelqu'un de très, très connu, ou alors, il faudrait vraiment que tu le caches ? Non, ouais, soit je le cache, soit voilà, je me préserve au maximum. Ah ouais, non, mais je comprends. Non, mais c'est mieux, vivons heureux. Ouais, ouais, moi, je conçois totalement. C'est pour ça que quand tu me demandes ce que je vis actuellement, c'est comme si je mettais un emoji sur la tête du bébé, tu vois, je... Ou un emoji chute, comme ça. Ouais, ouais. Non, justement, le chute, c'est un peu, viens fouiner. Les gens qui mettent l'emoji chute, c'est genre, ils ont envie que tu viennes fouiner. Il y en a, ils kiffent. Est-ce que toi, tu te souviens de ton peer date ? Il y avait une fille, comment est-ce qu'on disait ? Hypnotique, hypnotique avec moi. Ouais. J'avais kiffé, j'avais kiffé cette fille, mais de ouf. Et il y avait un truc où elle m'avait bien aimé. Elle m'avait bien aimé. Mais limite, presque, elle m'avait choisi. Tu vois, généralement. Ouais, non, vraiment. Tu vois, vraiment. Et je... Enfin, je kiffais. Je kiffais cette fille. Et une fois, on s'est vus, revus, plusieurs fois. Et une fois, elle me dit, viens, on va dîner. Ouais, viens, on va dîner. Et je suis avec des amis aussi. OK ? Elle a deux, trois amis. Donc, en fait, j'avais kiffé chez cette fille. Et direct, elle m'avait introduit. Même, je crois que j'avais vu son père peut-être la deuxième fois. Elle me dit, passe me chercher chez moi. Il y avait son père super feeling. Son père, tu vois, qui te tutoie et tout. Et c'était naturel. C'était pas du tout... C'est... Je sais pas. Enfin, voilà. Donc, on fait un dîner ensemble. Et elle m'invite à un restaurant japonais. On va à un restaurant japonais. Et c'est il y a très longtemps ça. Et au final, je m'assois et je réfléchis pas tout de suite à la situation. Et au final, je me rends compte qu'on va manger avec des baguettes. Et je ne sais pas manger avec des baguettes. Et là, il y a commencé à avoir des films dans ta tête, à dire... Pas le côté où je m'assumais pas, mais le côté... Au final, je vais me taper la honte. Comment je vais faire pour manger ? Ça veut dire, au moment de la commande, je suis plus du tout dans le délire de la fille, de ses amis. Je suis à... Comment je suis avec du monde autour à assumer. Maintenant, tu me dirais, sans problème, je prends la parole. Hé, tout le monde. Je vais pas manger avec les trucs. Je vais manger avec les doigts. Il y a quelques années. Ouais, il y a quelques années. Tu sais qu'à un moment donné, tu t'assumes pas, mais quand il y a des trucs où... T'as pas encore cette confiance en toi. Ouais, je sais pas si c'est la confiance en toi, mais où... Et tu te mets à douter. Et ça a été un enfer pour moi, ce date-là, de... Les minutes venaient plus longues, plus longues. Il y a eu les plats qui étaient autour, les baguettes qui étaient posées là. Et à un moment donné, comme un seau à parachute, j'ai dit, « Excusez-moi, monsieur, vous auriez les fourchettes » ou un truc comme ça. Et tout ce passage-là, je l'ai très mal vécu. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Je l'ai très mal vécu. Alors que eux, je pense, ils ne l'ont même pas remarqué. Et moi, il y a eu comme un truc de... Il y a un match de foot et tout le monde a des crampons. Il y en a qu'un, il vient, il a des chaussures de ville. Mais c'est une belle expérience. J'ai trouvé ça que maintenant, au final, en vrai, quand tu t'assumes, tu as rien à foutre. Ouais. Mais ce truc-là, je l'ai très mal vécu. Peut-être qu'au final, ce que je te raconte, ça a duré l'espace de 20, 25 minutes. Ouais. Mais les plus longues de ma vie. C'est parce que tu étais en groupe et tout ça aussi. Mais ouais, le fait qu'il y avait du monde, le fait que j'appréciais cette personne, le fait que j'allais montrer... Tu avais envie lui plaire et tout. Ouais, tu as envie de te montrer sur ton meilleur jour et tout. Et ça, je l'ai mal vécu. C'est fou comme on peut se rendre malade sur un petit détail. C'est quoi la chose que tu regardes en premier chez une femme et la chose qui est rédhibitoire pour toi ? En premier, j'aime bien les mains. Ouais. Les mains et les chaussures, tu vois beaucoup de choses chez une femme en regardant les mains et ses chaussures. Ok. Et rédhibitoire ? Ouais. Je crois à l'hygiène, je crois à l'hygiène. Hygiène, ouais. Ouais, c'est important. C'est grave, c'est un truc de ouf. Moi, une des pires angoisses de ma vie, c'est quand tu sens mauvais sous les bras ou l'haleine. C'est horrible. Ça ! T'as déjà eu ça ? Je ne sais pas si j'ai eu, mais je lutte tous les jours pour ne pas être dans cette situation-là. Il y a des fois, il y a des gens, ils ont mauvaise haleine. Tu te dis comment ? On ne leur a pas dit. Il est 20 heures du soir, comment depuis 8 heures du matin et personne ne leur dit ? Toi, tu dois te faire beaucoup draguer, n'empêche, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'une femme, elle se fait toujours plus draguer, quand même. Ah ouais, tu penses ? Ouais, c'est une femme comme nous, vous êtes beaucoup sollicité. Et à tes spectacles, une femme qui prend les devants avec toi, ça te rebute ? Non. Non, on est en 2023. Ah bah oui, non, parce qu'il y a des hommes, ils aiment bien prendre les rênes, tu vois. Je ne sais pas. Je crois qu'en vrai, on est en 2023. En fait, tu fais ce que tu veux. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se font ghoster. Mais ça, ça vient de… Alors, je pense, je ne suis pas psychologue, il faudrait être psychologue. Mais je pense que ça vient du fait des réseaux sociaux. Après, maintenant, on a une génération qui a été éduquée un peu différemment. Et qu'aussi, on prend moins le temps, tout va plus vite. Et le ghosting, au-delà, je pense que d'une certaine… je ne sais pas si c'est lâcheté. Je pense que le ghosting, c'est simplement… j'ai pas envie de donner d'explication. D'accord. Et au final, on reproche au ghosting de ne rien dire. Ouais. Ok ? Mais au final, le ghosting, c'est un message. Ouais. On t'envoie un message. Pas de message, c'est un message. Ne pas répondre, voilà. Pas de message, c'est un message. Ouais. Donc toi, pour quelqu'un qui va ghoster quelqu'un, ça veut dire « je ne suis plus intéressé » ou ça veut dire « bon, je la laisse de côté pour le moment, je laisse une porte ouverte ». Je ne sais pas. Là, je pense qu'il y a le message, il est… Ouais. Je pense que ces questions-là de « est-ce que ça laisse une porte ouverte », c'est des questions où, au final, tu te prends la tête pour rien du tout et qu'il n'y a rien. C'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas fait. Ça t'est déjà arrivé, toi, de te faire ghoster ? Ouais, ouais, ouais. De… oui, oui, oui. Et au final, avec le recul, tu t'as… Enfin, après, je ne dis pas, personne… Si tu es avec 7 ans avec la personne et qui part du jour au lendemain sans nouvelle, non. Ça, ça ne se fait pas. Mais une personne que tu as rencontrée depuis une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois… Ouais. Au final, je peux comprendre. Des fois, tu n'es pas dans la tête. Des fois, c'est dur de donner des explications alors que… Au final, je suis sûr qu'il y a des personnes qui se sont fait ghoster. Et c'est juste la personne qui n'a pas osé dire « mais je ne t'aime pas ». Ouais, tout simplement. Mais au final, c'était tout simplement ça. Ce n'était pas « je t'ai trompé, j'ai fait ci ». Ouais, ouais, ouais. C'est au final, je ne sais pas comment te le dire. C'est dur de dire à quelqu'un, surtout quand tu sais que l'autre item, de dire « moi, je ne t'aime pas. Toi, tu m'aimes, mais moi, je ne t'aime pas ». C'est dur aussi de le dire ça. Ouais, je comprends, ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas que du mauvais… Enfin, ce n'est pas si un mauvais fond le ghosting que ça. Toi, ça se voit que tu as ghosté plein de filles. Non, non, non. Non, je rigole. Non, non, pas du tout parce qu'il y a des fois, tu apprends à dire « c'est fini » ou tu apprends à dire des… Ce n'est pas du tout… En plus, là, je te parlais du ghosting, de l'autre côté, en tant que personne qui s'est fait ghoster, pas en personne qui ghoste, je trouve que… C'est dur, après, c'est ça, c'est l'expérience, c'est aussi d'avoir été déçu. Ouais, non, mais je pense que des fois, c'est dur juste de dire à quelqu'un « je ne t'aime pas ». Je pense. Mais il y a d'autres trucs, je crois, au-delà du ghosting. Il y a un autre truc, l'autre fois, j'ai lu. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est quelqu'un qui ne te répond pas, mais qui regarde toutes tes stories. Ça, c'est du « gaslighting ». L'étape encore plus dingue que le ghosting, c'est quelqu'un qui ne te répond pas, qui te califie pas, qui examine tout et qui est la première à regarder. Bon, on va passer au plat principal. Ok. Je t'ai réservé un petit… C'est moi qui paye ? Non, ce n'est pas toi qui paye. Ce n'est pas moi qui paye ? C'est moi qui paye. Ça, c'est des vrais débats. Vas-y, dis-moi. De le mec qui paye ou… T'en penses quoi ? Si demain, je te dis « vas-y, je t'invite », moi, femme, je te dis « demain, je t'invite ». Au premier date ou pas ? Au premier date, je te dis « je t'invite ». Et toi, tu tends ta carte. Et moi, je te dis « non, laisse, c'est moi qui paye ». Tu vas t'en dire comment ? Non, je vais payer. Je vais payer. Mais si c'est moi qui t'ai dit « je t'invite ». Oui, mais je ne sais pas, je vais arriver. Au final, à un moment donné, tu dis au serveur « non, c'est pour moi ». S'il a la carte de la femme, il va faire un truc et il va rendre la carte de la femme et il va laisser le mec payer. Déjà, le serveur, il est conditionné à faire ça. Donc, pour toi, le premier date, c'est l'homme qui doit payer ? En vrai, j'ai envie de te dire « oui, mais enfin, une femme en vrai, elle voudrait payer, elle peut payer ». Mais toi, tu ne te laisserais pas payer ton premier date ? Non, en tout cas, en tout cas, ce qui est sûr et certain, ce qui est génial, c'est quand tu payes et l'autre personne, elle a l'intention de payer. Ça, je trouve ça d'une élégance. Et au final, ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est vrai ? C'est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui le fait et ce n'est pas tout le monde aussi qui sait dire merci quand tu as invité. Ouais, ouais. Alors ça, pour le coup, en vrai, ça, c'est un vrai red flag. Ça, pour le coup, c'est un vrai red flag. Tu vois où ça existe, les red flags ? De ne pas dire merci. Ah, ça ne se fait pas ? Mais il y en a, tu sais… Ça t'est déjà arrivé, genre, que la meuf, elle ne sorte pas sa carte qu'elle se mette comme ça et qu'elle ne dise pas merci. Non, non, ça, c'est un vrai… je ne sais pas si c'est un red flag. Il y a un vrai red flag qui est très drôle. Enfin, je n'aime pas ce mot red flag pourtant, mais un qui est plus drôle. Et un des… ce que je trouve le plus drôle au monde, c'est les gens et ces femmes comme hommes, c'est les gens qui se dépensent. Ouais. C'est un radin et tout. Enfin, c'est quoi le mot qu'on dit généralement ? C'est crevard. Ouais, crevard. Cherchez le mot crevard. C'est tellement drôle, mais c'est tellement… ça peut briser un couple. Moi, perso, si je pars en date et tout, je vais toujours chercher ma carte. Non, mais après, on s'en fout, au final, c'est aussi agréable de se faire inviter. Non, mais ça en dit long sur la personne, je trouve. Ouais, ouais. Si la personne, elle attend, elle attend toujours qu'on lui paye des trucs. Ça veut dire quoi ? C'est genre… non, non, je suis désolée. Moi, je trouve que c'est une marque de respect aussi pour une femme de montrer que voilà, si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de me payer aussi, quoi. Ouais, ouais. Mais il y en a, je crois, il y en a beaucoup de femmes et d'hommes qui le vivent très mal que… tu vois, alors que c'est des trucs qui ne me touchent pas. C'est comme ce que tu viens de me dire, c'est un autre débat, mais qu'une femme, elle gagne plus que leur mec. Ouais. Je trouve que c'est un débat qui… Toi, ça ne te dérangerait pas, par exemple ? Complètement… Bah ouais, je ne sais pas, ça s'appelle la masculinité toxique. Ouais, je ne sais pas. Les hommes qui sont trop ancrés dans leurs devoirs d'hommes… Mais je ne suis pas sûr qu'il y a tant de mecs qui soient comme ça. Si, j'en connais plein, moi. Ah ouais ? Je ne sais pas. Ah ouais, j'en connais plein qui se sentiraient dévalués. Ah ouais, non. Ça les dérangerait, quoi. Parce que pour eux, ils sont ancrés dans l'idée que l'homme, il doit subvenir aux besoins du foyer, de tout, de machin. Et le fait que la femme, elle va gagner plus que lui, ben… Ouais, je ne suis pas sûr, je ne suis pas. Ça va démettre mal à l'aise. Après, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Regarde-toi, la preuve, ça ne te dérangerait pas. Mais même pour le fait de payer… Mais tu penses qu'il y a un mec, tu lui dirais entre quatre yeux comme ça, est-ce que ça te dérange que je gagne plus que toi ? Il ne va pas me le dire à moi. Et le mec qui va bugger ? Il ne va peut-être pas me le dire à moi. Ah, il ne va pas te le dire. Ok, d'accord. Mais je pense que certaines personnes, ça va les déranger, ouais. Ok, d'accord. Ça m'est déjà arrivé dans mon passé, d'être avec… Après, frustration. Et pourtant, moi, je n'ai aucun problème. Je ne suis pas du tout… Ah ouais, je comprends. Je serai indépendant. Je n'ai aucun problème si la personne gagne moins que moi. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce n'est pas le truc qui me… Ben non, moi non plus. Justement, tu vois. Moi, ça ne me parle pas. Alors, ce programme, il est présenté par Mythique, comme je te l'ai dit précédemment. Là, je vais te mettre dans les conditions d'une application de rencontre. La question est déjà, avant de te proposer différents profils, qu'est-ce que tu penses des gens qui date sur les applications ? Bon, en vrai, tu fais ce que tu veux. Pour retrouver l'amour. Mais il y a des applications… Qu'est-ce efficace ou pas ? Ben, il y a des applications pour réparer ton évier, il y a des applications pour réparer ta voiture. Pourquoi il n'y aurait pas des applications de dating ? En vrai, les réseaux sociaux, ils sont ancrés dans nos vies. Ouais. C'est normal que ça touche à l'amour, ça touche à tout. C'est évident. Alors là, sur ces petits jeux, il y a une particularité. Je vais te présenter des personnalités, mais tu ne vas voir qu'une partie de leur corps ou sinon, tu vas juste entendre le son de leur voix. Ok. Et tu vas me dire match ou passe ? C'est issu de tous les milieux. Tous les milieux. Donc, je peux connaître comme je ne peux ne pas connaître. Tu peux connaître comme tu peux ne pas connaître. Et comment tu vas me le montrer avec ton téléphone, c'est ça ? Voilà. Alors, le nez d'une personne, tu matches ou tu passes ? Est-ce que tu arrives déjà à déterminer qui est cette personne ? Non, je ne savais pas du tout. Donc, avec un nez… Juste, tu me dis… En vrai, si tu vois une photo où il n'y a qu'un nez, tu vas… Tu vas passer. Je vais passer. Tu passes ? Ça veut dire passer, ça veut dire… Je ne calcule pas. Tu ne calcules pas. Ben, j'ai quelqu'un qui met juste son nez. Je me dis, c'est quoi le délire ? Tu passes ? Oui, je ne sais même pas du tout qui c'est. Tu n'es pas sérieux ? Tu veux savoir qui c'est ? Ben oui. Mais je veux savoir après qui c'est ? Oui, tu vas savoir après qui c'est. Non, je passe. Tu passes ? Oui, je passe. Alors, il s'agit de Lady Gaga. C'était Lady Gaga. Oui. J'adore Lady Gaga. J'ai vu le film… Non, dans le film, je l'ai trouvé incroyable dans le film sur l'histoire de Gucci. Ah ouais. Je ne sais plus comment il s'appelait ce film. House of Gucci. Elle est très forte. J'ai trouvé incroyable. Très très forte. Ouais, ouais. Incroyable. Ben, on va dégoûter. C'est con, putain, c'est con. Donc, tu passes Lady Gaga ? Ben, c'est con. Tiens, j'aurais matché. T'aurais matché, Simon ? Ah, le plat. Monsieur. Super. Miam. C'est le parmesan. Et les escarbonnes. Merci. Waouh. C'est magnifique. En vrai, tu as le droit de matcher, maintenant que tu as vu qui c'était. Oui, j'aurais matché. Ben oui. Vas-y, on matche. Match Lady Gaga. Ok, la prochaine. C'est… C'est le pied d'une personnalité très connue. Non, je matche. Je vois un pied en photo, pareil. Je matche pas. C'est ma vie. Pire que… Je préfère matcher avec le nez qu'avec le pied. Non pas que je juge son pied, mais je vois pas du tout le pied. Tu trouves pas beau son pied ? Je sais pas, je me permettrais pas de juger un pied. Ok, donc tu passes ? Déjà, juste de regarder, j'ai pas envie de regarder. Je passe direct. Ah ouais, ça te stresse les pieds ? Je sais pas, mais… Pour toi, t'es l'inverse du fétichiste du pied, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, ça… Ok. Alors, je te révèle qui est cette personnalité, du coup. Pourquoi il m'a mis un truc pour attraper les cils ? Mais c'est ça. C'est pour les escargots. C'est pas le truc pour faire les cils. Alors, écoute, moi, je n'ai jamais mangé les escargots avec ça. T'as déjà mangé avec ça ? Mais ça va. Tu… C'est grave comique. Ok. Non, tu fais ça en vrai ? Tu le places… Ouais, tu le places, l'escargot ? Voilà, comme ça, voilà. Là. Tu le mets dans la pince. Mets-le bien au milieu de la pince. Ah ok, ça y est, j'ai compris. Donc, il s'agissait du pied de Kendall Jenner. Kendall Jenner. Alors, en vrai, je connais son nom, je sais qui c'est. Elle sort avec Travis Scott, c'est elle ? Non, c'est sa soeur ? Non, c'était sa soeur, mais ils sont plus ensemble. Elle, elle sort avec… Ah, elle est pas avec Timothée ? Timothée ? Non, c'est toujours l'autre soeur. C'est l'autre soeur ? Elle, elle est casée, enfin… Elle est avec Bad Bunny. Elle sort avec Bad Bunny, le chanteur ? Ouais. Ok. Elle est sur Mythique ? Elle, elle est sur Mythique ? Non, c'est mytho. Elle est pas sur Mythique. Ok. Non, t'aurais pas assez ? Ben non, là, j'aurais… Zorsi, imagine, tu sauras avec elle. Elle peut avoir des places pour Bad Bunny ? Ben, c'est sûr ! C'est sûr ! Tu passes Kendall Jenner ? Euh… je sais pas… Franchement… Ouais, je sais pas. Je suis pas décide. Ben, passe. Allez, je match, allez. Tu matches ? Non, je sais pas, non. T'es trop indécis. C'est quoi ton signe astrologique ? T'es balance ? Taureau. Ah, t'es taureau ? Ok. Ok. Alors, attends. Le prochain, c'est un audio. Est-ce que t'es prêt ? Oui. Parce que sur l'application, on peut tomber amoureux d'une personne… Avec la voix. Le son de la voix. Est-ce que t'es prêt ? Un super audio. Tout le monde est une star ! Sois coiffeur, architecte, maçon, boxeur, footballeur, femme de ménage. Vous avez un rêve, vous avez un challenge. Vous vous réveillez au matin, vous bossez du… Tu reconnais pas ? C'est ça être star. C'est une attitude. Fuck all the rest, that shit ! All right ? Alors, il y a du français, il y a de l'anglais. Il y a du français, il y a de l'anglais. Tu reconnais pas cette voix ? On aurait dit le texte un peu… Il y a du Jean-Claude Van Damme dans le texte. Ça doit être un de ces ghostwriters. On peut remettre ? Ouais. Voilà. Mais tu reconnais pas ? C'est une chanteuse ? C'est une chanteuse, actrice, ancienne vedette de télé. Chanteuse, actrice, ancienne vedette de télé ? Charles Diensebourg ? Non, pas du tout. Chanteuse, actrice, française ? Tu reconnais pas la voix ? Non. Alors, je te fais le reveal. Afida Turner. Afida Turner. Ok. Et donc, la question c'est… C'est toujours pareil, c'est le même jeu pour tout le monde. Ah, moi je rêve de rencontrer Afida. Tu rêves ? Bah tu matches alors ? Ouais, je match avec Afida. Mais t'as pas reconnu sa voix, elle est vachement connue cette audio. Non, j'ai pas connue. Toi qui est tant sur TikTok ? Non, non. Il est connu, c'est une thread sur… Afida ? Afida, ça doit être sympa de… Elle doit avoir des sacrées histoires à te raconter, Afida. Ah ouais. Donc on match. Ouais, ouais. En quoi ? Prochaine. Le sourire. T'as reconnu ? Non. C'est vrai ? C'est une vraie bouche ? C'est une vraie dent ça ou pas ? Ouais. Un vrai nez aussi ? Un vrai nez. Tout est vrai, c'est ça ? Je pense oui. Pas sûr. C'est Rihanna ? Non, mais t'es pas loin, tu chauffes. À Beyoncé ? Ouais. Ah c'est Beyoncé ? Bien joué. Alors tu matchs ou tu passes Beyoncé ? À Beyoncé direct. Ah ouais ? C'est la queen hein Beyoncé quand même. La queen ouais. Ouais. C'est la queen mais… Mais… Je suis plus Rihanna. Ah, Rihanna. Ouais, je suis plus Rihanna. Mais ça reste une queen. Génial, la carrière, la musique, tout. Incroyable. Mais moi j'aime bien le flow de Rihanna. Ah, Rihanna. Tu me rires. Rihanna, elle a une… Elle a un truc de ghetto. Un truc de ghetto de ouf. Moi j'adore. Ghetto classe. Ok. Alors maintenant la prochaine. Donc là on match Beyoncé bien sûr. Oui, oui. Ça va, c'est cool. C'est assez familier pour toi. Je pense que c'est une personne que tu connais, que tu as déjà rencontrée. Ah bon ? C'est un gros indice que je te donne. C'est une poitrine mais bon, c'est la poitrine d'une personne. Non, je ne sais pas où tu sais. Tu matchs ou tu passes ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non. Tu ne matchs pas ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Là, ça me saoule. Je ne suis plus… Je ne suis pas dans ton jus, je suis dans les pinces à escargot. Alors, vas-y c'était qui ? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Ben, raconte-nous alors. Tu as une petite anecdote avec elle. J'ai beaucoup… J'ai trop raconté cette anecdote. J'en parlais dans mon ancien spectacle. Non, je sais. Allez vous renseigner, vous verrez. Ouais, ok. Tu matchs ou tu passes du coup ? Je matche. Tu l'as revue depuis ou pas ? Non, mais non. Elle est heure, non. Il est en couple avec elle en fait. Non, pas vrai. Il ne veut pas en parler. Une belle femme. Très belle femme. Alors, ensuite ? En vrai, moi, quand je suis dans les jeux, j'adore que ça aille vite. Allez. C'est quoi ? C'est des ongles. Tu matchs ou tu passes une personne qui a des ongles comme ça ? Avec des Nels comme ça ? Déjà, je me demande qui c'est. Est-ce que tu sais qui c'est déjà ? Non. Tu n'as aucune idée ? Quelqu'un d'extraverti ? Forcément. Une chanteuse ? Non. Comédienne française ? Non, pas française. Américaine. Madonna ? Non, non. Non. Je ne sais pas qui ça peut être qui a des ongles comme ça. C'est une rappeuse. Cardi B ? On dit Cardi B ou Cardi B ? Cardi B. Cardi B. Tu kiffes ? Ouais, ouais, je match. La musique, c'est une ouf un peu. Puis elle est tellement drôle. Je ne sais pas si tu... Ouais, c'est une ouf un peu. Elle est très, très drôle cette femme. Ouais, c'est une ouf. Ouais, ouais. Puis elle a fait des vrais sons. La prochaine. Les fesses d'une personnalité. Est-ce que tu as une femme ? Qui va mettre ses fesses ? Arrête. Qui va mettre ses fesses comme ça ? Une personnalité très, très connue. C'est une très, très grande star. Française ? Non, Américaine. Madonna ? Ouais. C'est Madonna ? Bien joué, Madonna. Tu matchs ou tu passes ? Je match. Je crois en plus qu'elle a des problèmes un peu de santé. Ah bon ? C'était un... Volontabliquement. Je l'avais vu en concert. C'était génial. J'avais adoré. Alors, les jambes de... Alberi ? Non ? Non. Zendaya ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Tu matchs ou tu passes déjà en fonction des gens ? Non, mais je suis parti d'accord. Je passe. Ah, ok. Andina Jolie. Andina Jolie. Ben oui, tu es obligé de matcher avec... D'avoir plein de... Ça doit être kiffant de manger que dîner avec une personne comme ça. Hum hum. Est-ce que tu reconnais ce Do ? Je dirais. Britney Spears, non ? Non. Non, je ne connais pas. Doja Cat. Tu matchs ou tu passes ? Pareil, je match. Moi, dès qu'un artiste, quelqu'un qui a réussi, moi je match. Après, tu peux matcher mais sans... Ouais, pour un date quoi. Ouais, j'aime bien sa musique. Ok, super. La prochaine. Très grande actrice française. Est-ce que tu reconnais ? C'est issu d'un de ses films. Des abdos. Qui fait des films d'action ? Non. Une française ? Ouais. Tu ne reconnais pas ? Pas du tout. Sophie Marceau. Ah Sophie Marceau. Tu matchs ou tu passes ? Ouais, je matche Sophie Marceau. Ouais. Super. Très belle femme, hein ? Ouais, ouais. Très grande actrice aussi. Ouais. Tu l'as déjà rencontrée ? Une fois, j'ai croisé au parc. Au parc ? Au parc, mais je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas dit bonjour. Trop timide. Non, je n'ai pas osé dire bonjour. Ok. A la prochaine. Oh, des pieds encore ! Encore des pieds ? Je passe, direct. Tu passes ? Mais non. Là, c'est pas mal. Je passe ces pieds. Tu passes ? Ok. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Ah, j'aime bien Jennifer Aniston. Ah ouais, mais tu n'as pas dit. J'adore Jennifer Aniston. Tu m'aches alors ? J'adore. Alors que je n'ai jamais regardé Friends. Ouais. Je n'ai jamais regardé Friends, mais elle a fait des vraies comédies. Les derniers avec Adam Sandler, c'était super. C'est qui ? Murder Mystery sur Netflix. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là. Il y en a deux et franchement, c'est vachement drôle. Ok. C'est bien fait en plus. Ok, la prochaine. Il y en a beaucoup, là, de… Il y en a quinze en tout. Je ne sais pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, oui. Mais déjà… Je ne sais pas. Non mais non, je ne vais pas matcher une photo comme ça. Giordina Rodriguez. Qui est ? Qui est la femme de Cristiano Ronaldo. Ah, c'est la femme de Cristiano Ronaldo. Mais elle ne s'appelle pas Ronaldo. Non, Giordina Rodriguez. Ouais. Non, elle est en couple. Je ne vais pas avoir quelqu'un qui est en couple. Ouais. Ouais, non, je ne sais pas. Ok. On passe. La prochaine, tu veux la reconnaître, c'est sûr ? Là, on reconnaît quand même. Les yeux de… Diane Krug… Diane… non. Non. Presque. Ah, non, je ne sais pas. Mais ses yeux, tu es sûre que tu l'as déjà rencontré ? Non, je… Ah, Adrien Carambeau. Oui. Oui, je n'ai jamais rencontré. Ah ouais ? Non, je n'ai jamais rencontré Adrien Carambeau. Tu m'attes ou tu passes ? Euh… Alors, par contre, on a fait une erreur. Ça n'appelait plus Carambeau aussi ? Ils sont plus ensemble, je crois. Franchement, je ne sais pas. Je crois qu'elle a gardé son nom. Elle a gardé le nom. Parce que c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, entre guillemets. Mais elle est beaucoup investie dans le milieu associatif aussi, je crois. Ouais. J'ai un pote qui a joué pour ces gars-là. Je ne sais pas quoi dire, là. Je ne sais pas. Mais tu as le droit de passer, si tu n'es pas emballé. Après, il y a une différence d'âge, quand même. Ouais… Ça te dérangerait de sortir avec une fille plus âgée que toi ? Non, on s'en fout du tout. Tu t'en fous ? Ah ouais ? Ok. Non, mais si, je match. Allez, on match. Allez, on match. Super. Et la dernière ? Ah, la dernière. Je ne sais pas qui c'est. Tu ne reconnais pas ? Bah non, comment tu veux reconnaître quelqu'un en maillot de bain ? Britney Spears, qui est fraîchement célibataire. Moi aussi. Ouais. Je ne sais pas si je match avec Britney. Je ne sais pas. Elle est un peu… Un peu… Un peu… Un peu ouf, des fois, sur ses TikTok et ses Instagram. Elle est complètement… Ah ouais ? Elle est perdu, quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'elle doit être mal entourée. Tu crois ? Bon, après, c'est facile de tout le temps blâmer l'entourage, tu vois. Moi, je pense que… Si, elle a eu des galères. Je crois… Son père, son rap, il a fait de la misère aussi, je crois. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi. Donc, on passe ? Ouais. Allez, Britney. Désolée. Donc, là, on va passer au dessert. Au dessert. Toujours Sofiane. Donc, voilà. Alors, comme tu peux le voir… C'est toi qui prépare les plats ? C'est moi-même. Ok. Donc, en fait, je t'explique. Le dessert. Tu as un dessert préparé par le chef et un dessert piégé. C'est sûr ? Ça, c'est le piégé. Voilà. C'est ça, c'est le piégé. Ok. Donc, je vais te poser des questions très indiscrètes. Ok. Et tu vas devoir répondre… Si tu n'as pas envie de répondre, tu manges le dessert. Ok, vas-y, très bien. Si tu as envie de répondre, tu manges le dessert normal. Est-ce que tu es prêt ? Allez, vas-y. Première question. As-tu déjà été infidèle ? Alors aussi, après, il faut qu'on définisse ce qu'est l'infidélité. Pour moi, l'infidélité… Un texto, c'est être infidèle ? Ça dépend de l'intention. Si c'est l'intention pour… J'ai pas envie de répondre à ça, j'ai pas envie de répondre à ça. Dessert piégé. Non, mais dessert piégé ? Tranquille. Ça, il est piégé, donc on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est piégé, c'est propre ou… ? Non, t'inquiète. C'est comestible. Il n'a pas fait trop près dans l'eau des toilettes ? Non, non. Sûr ? Mais oui. C'est comestible, genre il y a quoi ? Il y a une araignée ? Il y a un truc comme ça ? Non. Il y a quoi ? Un ingrédient ? Ah, il y a… Il y a du wasabi. Voilà, c'est ça. Ok, deuxième question. As-tu déjà embrassé un garçon ? Non. Ok, ce n'est pas 10 heures de vérité. C'est comme si je lui avais posé des électrodes, comment tu réponds ? Ok. Es-tu déjà entré dans une maison close ? Non. Ok, bien. As-tu déjà pensé à une autre personne pendant un câlin avec quelqu'un ? Moi, j'ai déjà pensé pendant un câlin à Neymar, ça compte Neymar Messi ou pas ? C'est un match de foudre ? Non, ça ne compte pas. Non, je rigole. Non, je rigole. Je n'en sais rien. Je ne pense pas. Ok. As-tu déjà essayé un sous-vêtement féminin ? Non. Même par curiosité, non ? Non. Quel est ton body count ? C'est quoi le body count ? C'est pas ce que c'est le body count ? Avec combien de personnes as-tu eu des relations ? Oh non, mais là, ça c'est une question comme si ton ex a te posé… Je ne réponds pas à ça. Ok. C'est dégueulasse. Es-tu déjà sorti avec l'ex d'un pote ? Non. Ok. As-tu déjà fait une sex tape avec une de tes partenaires ? Non. Ok, super. As-tu déjà attrapé une MST ? Non, mais là, tu as des questions, même les questions comme ça ? Non. Je t'ai dit, c'est des questions très indiscrètes. Avec quelle célébrité as-tu déjà flirté ? Non. Jamais ? Mais ça va, elle t'a répondu quand même. Même si c'est que non. Bah ouais, après… Et voilà, on a terminé. Ça va ? Ça va. Je peux manger celui-là un peu pour me couper le goût ? Non, mais j'essaie de faire attention à ce que je mange. Très bon. Voilà, tu as passé le test avec Brio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Siam. De rien, Tony. Merci. C'est la fin de l'émission, là, déjà ? C'est la fin de l'émission. On se quitte ? On se quitte. Donc, je t'invite. C'est moi qui paye ? Non, tu l'es. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Et en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, là, prochainement ? À partir du 15 septembre. Je suis avec mon nouveau spectacle efficace. Je serai au théâtre de l'Apollo à partir du 15 septembre. Et je suis aussi en tournée avec mon spectacle. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Tony St-Laurent, sur Instagram et TikTok. Je fais beaucoup de vidéos. Ok, génial. Ouais, j'ai vu tes vidéos. Ok, tu viendras au spectacle ? Ouais, je viendrai avec grand plaisir. C'est la bienvenue. Super. Merci. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Siam TV. Je vous embrasse très fort. Ciao.